Les écureuils du Bénin sont venus à bout des scorpions de la Gambie dimanche 11 juin 2017 au stade de l'amitié Matheké Rekou de Kotonou sur le score d'un but à zéro. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. En première période, les écureuils avec Michael Poté, Steve Mounier et leurs partenaires ont manqué plusieurs occasions de but dans la surface adverse. Les scorpions de la Gambie ont tenté d'ouvrir le score à travers deux occasions manquées, captées et déviées par Fabien Farnol. Au retour des vestiaires, le capitaine des écureuils Stéphane Sessegnon a tenté un tir cadré et a marqué l'unique but de la rencontre. Avec ce score d'un but à zéro, les écureuils ont engrangé trois points dans cette campagne. Je pense que c'est bien pour le moral, les trois points, parce qu'on a senti à l'ouverture de cette journée hier également, que des grands comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays à domicile ont perdu. Environ 3000 supporters étaient au rendez-vous pour pousser le 11 national béninois à la victoire. Malgré ces résultats des poulaines de Mar-Tchomogo, le public sportif formule plusieurs attentes. Pour cette première journée livrée par les écureuils du Bénin, on a senti que le Bénin a gagné, mais il y aura de l'amélioration dans le jeu, puisque nous avons vu au niveau de l'attaque, l'attaquant Steve Mounier n'a pas été tellement nourri, donc le milieu aussi est distant de cette attaque. Les Béninois ont montré de quoi ils sont capables, et je voudrais remercier vraiment le gouvernement qui a compris que le football ce n'est pas de la politique, donc il faut qu'on laisse vraiment ceux qui doivent jouer jouer. L'Algérie prend les devants du groupe D avec trois points suivis du Bénin. La prochaine sortie du Bénin est prévue en mars 2018. Il fera face au Togo. La Gambie, quant à elle, recevra l'Algérie à domicile.